Regardez ce que nous avons là. Nous avons 10 clés USB. Une association a fait l'achat de 10 clés USB, de Réemploi et Maboune, toutes les biens faciles. Et cette association veut la même configuration sur chacune des clés. Vous pensez bien que je ne vais pas réaliser chacune des clés une à une. En moyenne, il faut entre 30 et 45 minutes pour la réalisation d'une clé. Faites le calcul. Non, je vais vous expliquer et vous montrer comment je fais. En réalité, je dois bien passer par la case Création d'au moins une clé USB. Et ensuite, je crée une image copie conforme de cette clé. Et ensuite, cette image sera déployée sur les autres clés. Ça va bien plus vite. Alors, j'avais déjà réalisé une vidéo sous CloneZilla. À l'époque, je l'utilise toujours d'ailleurs. Et dans cette vidéo, je montrais comment je faisais quand j'avais un lot de clés USB. Mais dans cette vidéo, volontairement ou pas, je ne me rappelle pas, je n'avais pas montré la phase de création de l'image de la clé USB. Non, je montrais après. Donc, l'image était déjà créée et je montrais comment déployer cette image. Aujourd'hui, je vais vous montrer la façon complète, mais via un autre logiciel. Vous allez voir, c'est super. Alors, ces trois clés-ci, elles sont faites. Je vais avoir besoin d'une clé pour la création de l'image. Et alors, on va utiliser deux nouvelles clés. Et avec l'image créée, on va la déployer sur les deux nouvelles clés. Allez, déballage. Passes trompées. Ça, ce sont les trois clés qui sont déjà réalisées. Et ici, ce sont les deux nouvelles. Ok, donc, je prends une clé qui est déjà réalisée. Ça va, j'ai des ports. Donc, je parle des ports connectés directement à la CM. Quatre ports ici et deux ports plus bas. Donc, ce sont des ports SB 2.0. Et comme port indirectement connectés à la CM, j'en ai deux en façade. Première clé, c'est la clé qui est déjà réalisée. Deuxième clé, c'est une clé à réaliser. Troisième clé, c'est une clé à réaliser. Voilà. Allez. Go, go, go. Ça, c'est la machine des clés. On peut l'appeler comme ça. Nous voici sur le wiki Ubuntu FR, sur la page d'aider. La page d'aider, ou plutôt la commande d'aider, qui est une commande puissante. Puissante parce qu'avec cette unique commande d'aider, on peut réaliser une foultitude de choses. Alors, il y a une différence entre maintenant et avant. Avant, il y a 10 secondes. C'est quoi ? C'est que je sors de table après une heure. Hum, c'est génial la magie du montage. Alors, voici la vidéo que j'avais réalisée, qui se trouve dans la playlist campagne de réemploi. Achat de la clé USB de réemploi. Voici comment je fais. Donc, c'est dans cette vidéo que je montre comment restaurer une image créée grâce à Clonezilla et comment restaurer cette image également grâce à Clonezilla. Mais dans cette vidéo, je ne montre pas la phase de création de l'image. Je ne montre que la restauration de l'image. Regardez. Copiez une partition de disque sur un autre disque. Clonez un disque dur en entier. J'ai déjà utilisé cette commande. Disque défectueux, bit par bit. Copiez un grand disque sur un autre disque plus petit. Copiez bit à bit d'un support. Créez un fichier image parfait. Parfait. Et ainsi de suite. Regardez. Réalisez l'image ISO d'un CD. Créez une clé USB bootable. Oui. Créez un DVD bootable. Copiez seulement le MBR d'un disque dur. Sauvegarde de tout le disque. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Regardez. Clonez un disque dur en entier. Quand on parle de disque dur, entendez un disque. Voilà. Un disque. Peu importe. Un disque. Ok. Donc ici, moi, ce sera un disque de type USB. Voici la commande. Et elle fonctionne. Je vais vous le montrer. Alors, à notre gauche, nous avons images et multisystèmes. Ce sont les deux partitions de la clé USB déjà réalisées. Nous avons une deuxième clé USB qui est à réaliser. Et une troisième clé USB qui est à réaliser. On les retrouve ici dans l'utilitaire de disque GNOME. qui va me servir, notamment, tout simplement, à déterminer l'emplacement de ces trois périphériques. Plus précisément, deux. La clé USB déjà réalisée et une des deux clés USB à réaliser. Regardez. La clé USB réalisée, slash DEV, slash SDE1. Eh bien, regardez. J'appelle la fameuse commande DD. Attention, ne surtout pas se tromper. IF est la source et OFF la destination. Donc, IF est égal à slash DEV, slash. On ne se trompe pas. S, D, E. Pas de 1. On ne copie pas, on ne clone pas une partition. Uniquement, on clone le disque en entier. Et la destination, eh bien, ce n'est pas dur. Voilà, on va prendre celle-ci. SDD, tout simplement. Donc, voilà, SDD, c'est bon. Alors, non, erreur, c'est juste pour passer au-delà des erreurs de lecture qu'il pourrait y avoir. Donc, erreur de lecture, donc, sur le disque, source. OK. Statut égale progresse. Mais c'est pour avoir une progression concernant l'étape de copie, de clonage. Et c'est tout. On balance. Il faut juste être patient. C'est vraiment génial, cette commande d'aider. Il faut bien se rendre compte que je copie l'intégralité, non pas d'une partition, mais l'intégralité d'un disque vers un autre disque. Donc, ici, du disque slash dev slash SDE vers le disque slash dev slash SDD. Mais, mais, de 1, ici, dans ce cas-ci, c'est lent. Mais oui, lecture sur de l'USB, écriture sur de l'USB. Et, au bout du compte, certes, j'aurai une copie conforme de ma clé, mais je n'aurai pas une image, on va dire une image complète de cette clé. Il existe bien une commande, également une commande d'aider. 2.6, copie bit à bit d'un support. Créer un fichier image parfait. Ça, c'est intéressant. Donc, on sélectionne sa source, ici, dans mon cas, slash dev slash SDE. Et la destination, peu importe, c'est un endroit, donc, sur mon disque dur, admettons, dans mon répertoire personnel. Et la destination sera un fichier, notamment, par exemple, de type ISO. Ensuite, une fois la création de ce fichier ISO terminé, je devrais monter, donc, ce fichier, cette image ISO. En la montant, je pourrais déjà naviguer, à l'intérieur, donc, de cette image ISO. Et ensuite, avec une simple commande de type CP-A étoile, je pourrais copier l'intégralité de ce fichier, de cette image ISO, vers, eh bien, par exemple, mon slash dev slash SDE qui est, dans mon cas, ma nouvelle clé USB. Mais vous allez voir que, pour réaliser ce que je viens de citer, donc, création d'une image, comme ça, ben, voilà, je peux garder cette image et je peux la restaurer sur ce que je veux. Vous allez voir que j'utilise un autre logiciel et vous venez de l'avoir sous les yeux il y a deux minutes. Je vous montre. Alors, ici, bon, on va arrêter. Vous avez vu, je l'ai laissé aller exprès, comme ça, vous voyez. Waouh ! Ça, voilà, il faut être patient. On est d'accord, donc, un petit strl, c'est terminé, remballé. Le logiciel, c'est quoi ? C'est lequel ? Eh bien, le voici. C'est juste l'utilitaire de disque GNOME. Vous allez voir, il fait des merveilles. Regardez bien, je vais me positionner sur le bureau, il n'y a rien, voilà. On va faire comme ceci, c'est mieux. Alors, ma clé source, ici, donc. Voilà, les partitions sur la clé USB, slash dev, slash sdd, n'ont pas encore été créées, donc, voilà, pour moi, elles sont vierges, on va dire. Donc, ma clé USB source, la voici. Regardez bien. Si je clique ici, Créer une image disque. Regardez. Slash dev, slash sd, donc, Créer une image disque de ce disque-là. C'est pas fort français. Attention, si maintenant, je, attendez, je vérifie, je passe par la roue dentelée, voilà, je peux créer une image, alors, de la, ici, de la partition mise en surbrillance. Donc, ici, de la partition FAT32. Ici, ben, Créer une image de la partition ext4. Non, ce que je veux, c'est créer une image du disque en entier. Donc, je passe par ici. Créer une image disque. Je vais pas lui donner de nom. Je vais la positionner sur le bureau. Démarrer la création. Mode passe du Seigneur qui va bien. Et on laisse faire. là, c'est un peu plus rapide. Donc, lecture sur de l'USB, écriture sur du... sur du SATA... SATA 2. De type HDD. Donc, voilà, ça avance quand même. Terminé, c'est plié. Alors, le poids de cette image, vu que c'est une image complète, un bit à bit, fait exactement 28,8 gigas, qui est, en fait, la taille de la clé USB après création de la table de partition. Alors, euh... Ah bah oui, tiens. Ce que je vais faire, regardez. Je vais renommer clé conf tiré 01. Voilà. Pourquoi ? Je vous montre. Je suis sur le site officiel emabuntu. Donc, emabuntu.org réemploi clé USB achat. Nous voici sur la page d'achat. Donc, de la clé USB de réemploi. Et sur cette page, nous proposons 8 configurations différentes. Donc, vous pouvez obtenir 7 clés selon la configuration numéro 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, une association a fait l'achat de 10 clés USB. Mais, cette association veut la même configuration de clés pour les 10 clés. autrement dit, ici, elle a choisi la configuration numéro 1. Alors, vous vous doutez bien que je ne commence pas la création des images maintenant. J'avais déjà une belle collection d'images de clés USB. Mais, je dois recommencer tout simplement parce que il y a de cela une semaine, et ma Buntoo de 3.1.03 est passée en version 1.04. Donc, nous avons dû recommencer toute notre série de clones. Donc, je dois recommencer on va dire toute ma série d'images de clés USB. Donc, chaque fois que l'on me commandera une clé USB avec une configuration différente que celle que je n'ai déjà eue, eh bien, je réaliserai une image de cette clé. et nous en avons également profité pour réaliser des nouveaux clones de Debian Facile puisque les anciens clones utilisaient l'image ISO de Debian Facile 10.5.1 et ici, les nouveaux clones ont été réalisés sur la base de l'image ISO 10.7.1 si ma mémoire ne me fait pas défaut. Regardez la preuve. Je vais me rendre dans Corbeil et que trouve-t-on dans Corbeil nous trouvons toutes mes anciennes images de clés USB mais réalisées à l'époque avec CloneZilla. Ici, je vais les réaliser comme vous l'avez vu avec l'utilitaire de disque GNOME. D'ailleurs, je vois que j'aurais dû la renommer ne pas clé conf01 mais clé conf01 tiret-tiret-trente-deux géo. Voilà. C'est mieux. Bon, je vais quand même vous montrer que ma clé USB fonctionne. Il y en a trois de connecté à la machine mais il y en a une de faite. Il y en a deux encore à faire. Je vais vous montrer que ma clé USB fonctionne. Oui, fonctionne. mais il va falloir que je trouve celle à quelle. Bon, alors, on va tester. Oui, ah ben voilà, c'est la bonne. OK. Vous voyez, la preuve, j'arrête la machine virtuelle, je redémarre, je vais déconnecter la première, je connecte la deuxième, la deuxième, séquesse. Même chose, on va faire ça avec la troisième et séquesse. Voilà. Comme ça, vous avez vu. on arrête la machine virtuelle, on n'a plus besoin de VMware Workstation maintenant et nous allons restaurer cette image sur une des deux autres clés. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc, on ne sélectionne pas la clé qui est déjà faite, on sélectionne une des deux autres. Alors, regardez, il y en a, attendez, il ne faut pas que je me trompe, vous allez me dire, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, il y en a deux à faire, mais pourtant, il y en a deux sur trois qui ont l'air d'être faites. Non, mais c'est parce que les deux partitions ont déjà été écrites, quand j'ai interrompu la phase de copie. Ce n'est pas dur de savoir sur laquelle. Regardez, sur la FAT32 ici, j'ai 2,4 gigas de libre. Ici, 2,4, OK, ici, 11 gigas de libre et là, 23 gigas, 23 gigas. Elle n'a pas encore été faite. Donc, la clé USB qui est déjà faite, la bonne, c'est celle-ci. Celle-ci, eh bien, je dois lui balancer l'image. Donc, comment est-ce que je vais faire ? Regardez, ici, non, je me trompe, ici, restaurer l'image disque. Je vais chercher mon image. Voilà, elle est sur le bureau. Je la sélectionne. Démarrer la restauration. Restaurer. Mode passe du seigneur qui va bien. On valide par entre Winter et on patiente. Là, ça va être un peu plus lent. OK. Ça va être un peu plus lent. Tantôt, on lisait sur la clé USB et on écrivait sur le disque dur. Ici, on lit sur le disque dur mais on écrit sur la clé USB qui est une clé USB 3.0 mais branchée sur un port USB 2.0. donc on écrit à une vitesse de l'ordre de 10-11 mégasecondes. C'est normal. C'est correct. Voilà. On patiente. C'est correct. 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 Et bien voilà, apparemment tout s'est bien passé Nous allons simplement contrôler cela Et comment ? Et bien c'est simple Nous allons ouvrir VMware Workstation Et je dois avoir deux clés sur trois de fonctionnel Tout simplement Nous allons faire ceci Donc je commence avec quelle clé ? Je commence avec la troisième Elle n'allait pas je pensais là Et elle n'ira toujours pas On est d'accord Je stop Je démarre Je sélectionne la deuxième La deuxième Donc attendez j'ai éteint la troisième Voilà Je place la deuxième La deuxième doit être fonctionnelle La deuxième est fonctionnelle Je redémarre Je coupe la deuxième Je place la première Et la première doit être fonctionnelle Oui Alors attention Quand je réalise des clés De la sorte pour des personnes Le contrôle va plus loin Je teste réellement Le maximum de ce que je peux tester Donc je lance déjà Les images ISO live Sur la clé Et en plus Je lance donc L'entrée Clé de remplacement Ubuntu Installation automatique Par clonage Et je réalise réellement Des installations Donc toutes les clés sont testées Elles partent Quand elles sont testées Et approuvées Fonctionnelles Ok Voilà J'espère que cette courte vidéo Courte Non mais tu blagues J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis bye bye Une prochaine C'était Annie pour Blabla La Inux Allez Ciao Ciao